Bonjour, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Voici une petite guidance avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Nous sommes partis. Jusqu'à ce soir, je fais moins 50% de réduction sur ma formation. Maîtrise le grand jeu de Mademoiselle Lenormand et décide de ton futur. Allez, on y va. Tu vas voir que le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, il a aussi une dimension psychologique qui est très intéressante et qui peut te guider, qui peut bien te guider, qui peut bien t'aider. Il aime bien aller voir aussi ce qui se passe dans l'inconscient. Alors, il n'est pas psychologue et je ne suis pas psychologue. C'est juste que c'est possible de voir certaines choses avec le jeu. Voilà, nous avons deux cartes qui se sont retournées dans le paquet. Alors, on va prendre la première carte. Je vais faire un tirage à cinq cartes. Je vais essayer d'avoir le temps. Sinon, on commence à trois. Puis, on verra si je peux continuer avec cinq ou pas. Allez. Là, il y a la notion d'un projet, d'un départ qui ne se fait pas. Il est peut-être retardé. Nous allons aller voir. En tout cas, il y a beaucoup d'eau. Il y a de l'eau ici. Il y a de l'eau là. Donc, il y a le côté émotionnel qui est exacerbé ici. Il y a une notion de séduction ici. Ici, nous sommes avec le signe du taureau. Tu vois, le taureau, c'est Jupiter qui s'est transformé en taureau. Et puis, il enlève Europe qui est un petit peu nue, tu vois. Aussi, en tout cas, en haut. Donc, il y a une notion de vulnérabilité. Et c'est la carte de la séduction, cette carte-là. C'est la carte de la séduction. Je prends mon jeu. Donc, il est possible de se sentir séduite par quelque chose, par quelqu'un. En général, ici, c'est par quelqu'un. D'être troublée, en fait. Du coup, d'être troublée par cela, émotionnellement. Là, on parle de personnes qui sont seules. J'ai la dame de pique. C'est une femme qui est seule, ici. Ce que je ressens, c'est cette... Alors, ça peut être physiquement, bien évidemment. Mais au-delà de l'aspect d'être seule physiquement. Et ce n'est pas forcément le cas. Mais ça peut être ça, bien sûr. Il y a cette sensation de se sentir seule à l'intérieur. Que la personne soit avec quelqu'un. Ou vive, par exemple, avec quelqu'un ou pas. Il y a cette notion de se sentir seule. Et d'être, voilà, en pleine réflexion. Peut-être un petit peu perdue. Il y a une notion de réflexion, ici. C'est vraiment... Ouais, il y a... Peut-être se sentir un petit peu perdue. On le retrouve ici, on le retrouve là. Là, il y a vraiment... On se pose des questions. Vraiment, les trois petits sujets, là, c'est... Ils sont... Ils nous parlent beaucoup de ça, tous ensemble, quoi. Il y a peut-être l'envie, justement, de partir. Mais on te dit que ce n'est pas encore le moment. Là, il y a la perte, aussi, de quelqu'un. C'est Isis qui découvre Osiris mort derrière un buisson. Et il y a cette notion, ben voilà, de perte. Au sens propre, comme au sens figuré. Néanmoins, ici, les questions d'une solitude, ça peut être aussi un besoin de se retrouver. Même si elle semble plutôt subie, là, la solitude. Il y a quand même Laetitia qui est là, sur la figure géomantique. Sous le U. Qui va nous parler de joie, de bonheur, d'abondance aussi. Donc, en fait, quand on regarde ça, il y a peut-être le fait de se retrouver seul ou de se sentir seul amène à revenir en soi, à l'intérieur, à une introspection. Nous allons voir de quoi il s'agit. Mais il est tout à fait... Ben, je ne sais pas, on va voir. Mais ça peut être possible que ce soit transformateur. Enfin, je ne la sens pas. Je ne la sens pas si subie que ça, cette solitude. Elle peut être subie au début, au départ. Avec beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Justement, on voit qu'il y a beaucoup de... On se questionne, on se questionne beaucoup. On réfléchit, on se questionne. Et en même temps, il y a cette notion de se sentir un petit peu perdu, de ne pas savoir quelle direction prendre. Et on voit que là, il y a un désir de partir. Mais ce petit sujet te dit que ça fait naufrage. C'est-à-dire que ce n'est pas encore le moment. Bon, alors là, j'ai un paquet entier. Je ne vais pas prendre le paquet. Ça fait beaucoup. Regardez si mon jeu est à l'endroit, quand même. Le grand jeu Mademoiselle Le Normand ne se lit pas à l'envers. Voilà. Et dans la formation, je te donne toute mon expérience depuis une vingtaine d'années avec ce jeu. J'y ai été initiée par quelqu'un qui le maîtrisait depuis 30 ans et qui me disait, qui m'a toujours dit qu'il fallait au moins 40 ans pour le maîtriser. Bon, alors je te rassure, tu peux l'utiliser bien avant. Bien avant ça. Après, c'est quand tu as envie d'approfondir. Alors, si tu aimes la mythologie grecque, si tu aimes les thèmes de la chimie, eh bien, tu vas te faire plaisir parce que déjà, en plus, tu peux avoir un temps d'avance sur les connaissances aussi. Mais je te rassure, il n'y a pas besoin d'avoir ces connaissances pour prendre le main en jeu. Le jeu en main, pardon. Le main en jeu, voilà. Un petit peu de fatigue. Alors, regarde ici. Tu as Ulysse qui s'est transformé en marchand de frivolité. Il vient à la cour de l'Icomède. Donc, l'Icomède est un harem, tu vois, toutes ses femmes. Et nous avons Hercule qui va être déguisé aussi en... Enfin, qui est caché au milieu... En fait, il est ici, regarde. Il a un petit peu... Il a une sorte de robe, là. Il est caché au milieu des femmes, mais déguisé aussi en femmes. Voilà. Eh bien là, il y a la force et la protection. C'est-à-dire que si tu vis un moment qui peut paraître un petit peu difficile, on voit qu'il y a un temps d'arrêt. Tu peux te sentir troublé à l'intérieur. Là, avec cette rangée de soldats, il est vraiment question de force et de protection. Il y a une notion de communication. Peut-être qu'il va falloir faire preuve de stratégie, en fait. Pour pouvoir partir, ça peut être là un déplacement physique avec les argonautes qui partent pour la colchide. Bien évidemment. Donc, ça peut être un déménagement. Ça peut être un voyage. Donc, ça peut être aussi un voyage qui ne se fait pas tout de suite. Mais ça peut être aussi un projet, le désir de changer, par exemple, quelque chose dans sa vie ou de changer de vie. Mais ce n'est pas encore le moment. Donc, si c'est essayé maintenant, ce serait plus vu comme une fuite. Parce que là, il l'enlève, par exemple, Jupiter. Il enlève Europe. Donc, il fuit. Donc, là, ce serait plutôt comme une fuite, en fait. Et il n'est pas question de fuir. Il est question de faire face, là. Et on te dit qu'il y a vraiment force et protection. Il y a une notion de renouveau. Il y a une notion de retour avec populus. Donc, on peut voir aussi. Alors, sans initier de faux espoirs, loin de moi, de faire ça. Regarde dans la situation dans laquelle tu es. Mais populus, c'est aussi le retour. Alors, ça peut être le retour d'une personne. Et ici, on voit que c'est beaucoup un retour à soi. Le retour, oui, il peut y avoir le retour de quelqu'un. Voilà, qui était absent. Tout à fait. Pourquoi pas, qui est parti en voyage ou qui est parti dans un autre pays. Et puis, qui revient. On voit qu'on a Mercure. Il y a cette notion de communication aussi. Donc, voilà, qui peut tout à fait communiquer. Ou ça peut être, eh bien, si la guidance te parle, eh bien, c'est peut-être toi aussi qui fait un retour, un retour vers un lieu, vers une personne ou quelque chose comme ça. Mais là, on annonce un renouveau. Un populus, c'est ça. C'est un renouveau, un retour. C'est vraiment cette notion-là. Ça demande aussi à faire preuve de stratégie comme Ulysse ici. Il veut rallier... Alors, attends, ce n'est pas Hercule, c'est Achille, pardon. Il veut rallier Achille à sa cause. Que je ne me trompe pas. Que je ne me trompe pas. Que je ne te dise pas de bêtises. Mais il y a vraiment cette notion-là, dans tous les cas, de prendre le temps. Avec, voilà, la dame de pique. De prendre le temps de se retrouver. Il nous manque une carte. Non, j'en ai que quatre. Il m'en faut cinq. Voilà, de se retrouver. De prendre le temps de se retrouver. Et... Ben aussi, peut-être, des fois, de vivre la fin d'une situation pour le début d'une autre. Il y a vraiment cette notion de renouveau-là. T'es protégé. Je pense qu'il y a une notion de patience ici. Il faut vraiment faire preuve de patience, apparemment. Alors, c'est pas toujours, forcément, pas toujours évident. Ça, c'est sûr. Mais il y a, voilà, il y a des nouvelles ici. C'est aussi la carte de la nouvelle, là. Le valet de Carouin. Il y a des nouvelles. Il y a des lettres. Il y a des messages, hein, qui peuvent arriver. Puis c'est bien Achille, hein. C'est pas Hercule. C'était vraiment pour le faire rejoindre les guerriers grecs, en fait. Donc, Ulysse, il se déguise en marchant, comme ça, pour s'introduire auprès de la cour de Lycomède, du roi Lycomède, pour pouvoir récupérer Achille. Ramener, même, Achille. Voilà. Et donc, il y a cette notion d'intelligence. Il y a cette notion d'habileté, aussi, hein, également. Ici, il y a quelque chose qui est protégé, là et là. Il y a une réussite, hein, et à les protéger. Voilà. Tu vois que l'ensemble floral qui est là, avec Kobe, Dordatia, Balsamine, aussi. Et puis, bon, bah, la cancellation du mât du navire, ici, elle nous dit qu'il y a de nouveaux objectifs qui sont possibles. Donc, on voit que là, c'est juste retardé. Ça se fait pas, c'est juste retardé. Il va falloir faire preuve d'intelligence pour réaliser ce que tu souhaites réaliser. Voilà. Il y a la volonté, en fait, aussi. Par exemple, dans une relation avec cette carte, on aura la volonté de, dans une relation, d'avoir une relation qui est harmonieuse, de dépasser tout ce qui est difficile, par exemple, dans un couple. Il y a une niaque, en fait, pour que le bonheur et l'harmonie puissent revenir. En fait, les obstacles ne font pas peur à la personne, ici. Et on dit d'ailleurs que la personne qui consulte, ici, donc par exemple, si toi, si tu te retrouves ici, je sais pas, t'es peut-être taureau, par exemple, t'as été troublé par une personne, on dit qu'ici, tu te retrouveras en position de force et que tu peux en profiter. Voilà. D'ailleurs, la force est avec toi, l'aide est avec toi, après avoir vécu, peut-être, une période de solitude et de difficulté. C'est possible, hein ? Et donc, au niveau professionnel, c'est exactement pareil aussi. C'est vraiment d'avoir tous les éléments pour pouvoir réaliser, pour pouvoir venir à bout d'un projet professionnel, par exemple. On parle des volontés, d'énergie, de protection extérieure, qui sont là, qui aident. En tout cas, il y a un aboutissement, il y a quelque chose qui est satisfaisant, ici, qui arrive, même si, pour le moment, il y a quelque chose qui est stoppé, qui ne se fait pas avec notre neuf de carreau. Mais on peut voir qu'on a du carreau deux fois dans le futur, parce que notre futur, il est ici. Eh bien, très clairement, les choses vont bouger, vont évoluer, parce que c'est le mouvement, c'est vraiment ça. Et, ben oui, on voit qu'il y a des difficultés, en fait. Il y a des obstacles. Les obstacles, ils sont ici, mais les obstacles vont être dépassés là. Voilà, c'est ce que te dit cette carte-là. Allez, la petite dernière, j'arrive à la fin. Petite cinquième. Donc, on pourrait très bien recouvrir le jeu encore, pour aller un petit peu plus loin. Eh bien, oui, là, on donne le courage, l'énergie, la témérité. Ils volent les chevaux du camp adverse, et même, ils traversent le camp adverse. Eh bien, ces guerriers-là, on voit qu'ils sont courageux, téméraires, et qu'il y a une belle victoire. Il y a la force encore. Nous avons Mars, il est encore question de la force. La force. Et puis, pour une femme, avec la lettre O, on aura cette notion de douceur, de générosité. Donc, ça peut être la force tranquille aussi. En tout cas, on a quelque chose qui est fructueux, qui porte ses fruits, avec la grappe de raisin aussi. Je vais pousser ma petite bougie là. Est-ce que je peux moins zoomer ? Non, je ne peux pas. Bon. On va voir si je peux reculer sans tout faire tomber. Voilà. Donc, ici, voilà, après des moments très combatifs, des combats, où on s'est retrouvé seul, à ne plus trop savoir dans quelle direction forcément aller, eh bien, moi, je peux te dire que de toute façon, il y a quelque chose de bon qui arrive derrière. Allez, on va prendre l'orax sacré pour terminer. Quelle est la carte qui peut venir à toi, t'apporter un petit message. Oui, mais il y a quelque chose qui peut vraiment s'améliorer. On te dit de faire confiance à la magie de la vie, l'âme qui agit. Écoute-toi, écoute ton intuition. Les notions de combat aussi, de ne pas lâcher aussi dans une relation. Il y a cette notion de liberté. On a encore l'eau, on a encore le bateau. Donc là, si tu as envie de partir ou de changer quelque chose, prépare le bien. Fais preuve d'intelligence, de sagesse. J'en ai une qui s'est retournée. Voilà. Et voilà, c'est la fin de quelque chose, le début de quelque chose d'autre entre décembre et le mois de juillet. Eh bien, je te souhaite le meilleur et je te remercie pour ton écoute. On se retrouve très vite avec une nouvelle guidance. et je te remercie pour ton écoute. Je te remercie pour ton écoute. Merci. Merci.